Hello, ma mission du jour, ou plutôt ma mission pendant deux semaines, ça va être de montrer ce qu'est la charge mentale à Thomas, mon petit copain, pour lui montrer que oui, j'ai de la charge mentale avec lui. Musique Musique De manière plutôt bienveillante et douce, en fait, de lui montrer les choses pour que ce soit clair. Je me suis dit, si je lui montre par la vidéo et qu'il voit un petit peu ce que je fais au quotidien en se mettant plus facilement à ma place, peut-être qu'il y aura un petit déclic. A savoir, très important de le savoir, mes horaires de boulot sont de 9h30-10h à 18h, 18h30. Et lui, il commence très tôt le matin, d'où le fait qu'il ne fait rien le matin. Bon, quand tu commences à 5h, c'est normal. Et il finit à 13h-14h. Déjà de la journée, je reçois un message de mon copain qui me demande d'aller faire les courses à l'heure qu'il est à la maison depuis 14h. Hello, je viens d'arriver chez moi, il est 19h47. Et là, j'ai envie de vous lancer un petit pari. C'est que moi, je prends les paris, il n'aura pas pris à manger. Et je pense qu'il va me dire, on a des restes, chérie ? Je vais essayer de vous filmer ça, on y va. Coucou. Du coup, t'as pas fait à manger ? Non, d'accord. Gagnez. Là, on a la salle de bain. En fait, si je le fais pas, c'est crade comme ça. Là, ça fait deux semaines que j'y ai pas touché, exprès pour voir s'il le faisait. Il le fait pas ! Pareil pour ça. La lesserie. Moi, quand je vais acheter à manger, je vais en boulangerie. Il n'y a pas de lessive en boulangerie. Mon chéri, c'est un exemple. C'est un exemple, mais là, ça ne marche pas. Tu ne peux pas dire pour ça. C'est désolé. C'est comme si, par exemple, quand tu vas acheter des clopes, tu en profites pour, je ne sais pas, acheter un autre truc à côté parce que tu es sortie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça que je veux montrer. Parce que moi, je suis allée acheter ma bouffe et je suis passée devant à Leclerc et je suis allée dans Leclerc pour acheter à manger. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut faire des compromis. Tu es plutôt d'accord avec ça, toi ? Par curiosité ? Bonjour, je veux-tu qu'à partir parce que je tenais vraiment... Pour équilibrer la balance ? Oui, d'accord de la balance. Sur le moment, j'étais un peu surpris, mais je m'en doutais parce que je l'avais déjà vu me filmer. Et moi, j'ai pris ça sur le ton de la rigolade parce que c'est bon enfant et on se respecte assez mutuellement et on communique assez pour comprendre que ce n'était pas méchant ce qu'elle m'a fait. Donc, les vidéos où je réagis, il y a des choses que moi, on ne voit pas faire parce que je ne filme pas, justement. Je devrais faire une mission comme elle, mais de mon côté. Après, je sais que parfois, ils réagissent un peu en mode « Oh, mais tu ne m'as pas montré. » Je dis « Oui, mais je le dis, en fait, ce que tu fais. » Alors, c'est vrai que c'est moins parlant parce qu'encore une fois, c'est moins impactant puisqu'on n'a pas l'image. Et si tu trouves que ce n'est pas égalitaire, c'est parce que ça ne l'est pas, en fait. Ce n'est pas parce que je ne montre pas ce que tu fais. Nous, ce qui nous embêtait le plus, ce n'était pas le fait de le faire, c'était le fait d'y penser. Et c'est ça, la charge mentale, au final. La charge mentale, elle ne se voit pas, oui. C'est que même si elle me disait « Oh, il y a une machine à étendre. » Oui, pas de souci, je vais la faire. Mais c'était le fait d'y penser. Ça, c'était un réflexe que je n'avais pas automatiquement. Je comprends maintenant ce que fait ma copine au quotidien, en fait. Donc, c'est positif dans le sens où on est moins ignorant et on connaît plus de choses sur ce que fait l'autre durant sa journée. Une prise de conscience. Oui, c'était une prise de conscience. Life. 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 Sous-titrage ST' 501